Quand je parle de mon sujet de thèse, tout ce que l'on retient, c'est que je travaille sur le cancer de la vache. Bon, d'accord, mais pas seulement. Tout a commencé avec une petite vache, Annabelle, qui vit dans un pays d'Asie. Un jour, alors qu'elle mange tranquillement dans un pré, elle est piquée par une tique, qui va lui transmettre un parasite mortel pour elle et pour tout son troupeau. Un parasite, c'est une petite bête qui se cache souvent dans les cellules d'une plus grosse bête. Dans notre cas, le parasite transmis par la tique à Annabelle est l'astucieux Telleria annulata. Il capture ou interfère avec le système de défense d'Annabelle pour vivre incognito dans ses cellules. Mais ce qui est particulièrement dangereux avec Telleria, c'est qu'il rend cancéreuses les cellules qui l'infectent. Le fermier est donc très inquiet pour Annabelle et son troupeau, car il sait très bien que ce parasite entraîne de dramatiques pertes animales et économiques dans son pays. Mais alors, comment sauver Annabelle ? Le vétérinaire du poing lui propose ce traitement qui existe, qui comme une chimio, tue toutes les cellules infectées. Malheureusement, ce traitement est de moins en moins efficace car les parasites s'y sont habitués. C'est là qu'il se souvient d'une vieille amie française qui pourrait l'aider, moi, puisque mon travail de thèse consiste à la fois à étudier le parasite Telleria et à trouver de nouvelles molécules pour combattre le cancer. Évidemment, j'accepte sur le champ d'aider la petite Annabelle. Je commence donc mon travail en récupérant des cellules d'Annabelle infectées par le parasite Telleria pour comprendre comment il transforme une cellule saine en cellule cancéreuse et tenter d'inverser ce processus. Je teste donc de nombreuses molécules anticancéreuses et je regarde leur effet sur le parasite et sur les cellules d'Annabelle. Après des centaines d'essais avec des centaines de molécules, Eureka ! L'une d'elles élimine les parasites sans tuer les cellules d'Annabelle, ce qui est complètement inédit. En plus, après le traitement, les cellules infectées ressemblent à nouveau à des cellules saines, c'est-à-dire non cancéreuses. Je décide donc de comprendre le fonctionnement de cette molécule prometteuse. Pour cela, je la marque avec de la couleur, puis j'active mon mode espion pour la suivre à l'intérieur de la cellule infectée d'Annabelle. Et là, c'est le choc ! Le parasite capture un élément essentiel du système de défense d'Annabelle, ce qui le rend inefficace. Heureusement, la nouvelle molécule libère cet élément, ce qui permet aux cellules d'Annabelle d'enfin pouvoir se défendre contre Telleria. Mon travail aura permis à la fois de trouver un nouveau potentiel traitement contre le parasite Telleria, mais aussi d'étudier le rôle de molécules anticancéreuses lors d'une infection. J'espère que mes recherches aideront le fermier et le vétérinaire à sauver Annabelle et tout son troupeau. Et peut-être qu'un jour, comme 20% des cancers humains sont d'origine infectieuse, ces nouvelles molécules pourraient également nous sauver. Alors, merci Annabelle pour cette belle note d'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada